Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes Donc on va voir ensemble une autre vidéo pour le guide de farm Cette fois-ci c'est plus axé sur les vaisseaux, savoir un peu quoi faire, quoi farm etc Donner un peu plus de taille et surtout finir la vidéo Je pense que cette fois-ci cette vidéo là sera vraiment plus détaillée sur ce que vous allez faire Pourquoi est-ce qu'on va la faire etc En vrai je me suis fait assez chier à la faire Et vous allez voir qu'en vrai c'est plutôt sympa C'est pas forcément extraordinaire vous allez devoir un peu Comment dire Varier selon où est-ce que vous voulez aller etc Mais franchement c'est plutôt sympa Voilà Donc du coup Hop désolé Donc le premier farm qu'on a parlé un peu dans l'autre vidéo Ce sera donc du coup l'executrix Premier vaisseau amiral que vous allez faire Il vous sera utile pendant très très longtemps même en fin de game Il peut être un bon leader empire comme autre chose pendant tout le long En fait vous mettez un peu ce que vous voulez avec C'est très efficace Pareil pour l'homone et l'endurance d'ailleurs Mais voilà moi je préfère l'executrix C'est un vaisseau très facile à avoir Sûrement le plus simple d'ailleurs Donc voilà Les géonosiens comme j'en avais parlé au début Le vaisseau de Ahsoka qui est sûrement le vaisseau le plus simple Et le plus rapide à monter Cette étoile Je recommande énormément C'est un vaisseau très très sympa en renfort en plus Il permet de cleanse un vaisseau ennemi Et en plus de ça vous faites son sort numéro 1 Qui permet aussi de cleanse et de faire plus de dégâts selon le nombre de buffs qu'il y a en face Donc voilà très sympa Le vautour donc du coup que j'ai dit confirmé avec Aiden Versio que je recommence à Que je commence à finir en tout cas Maintenant Si vous le voulez en renfort en feuille Il est plutôt bien Mais si vous voulez en Quand il est sur le terrain Je recommande énormément au moins De maxer ses compétences au maximum Parce que quand vous le mettez Au moins vous pouvez mettre Inhumidité aux améliorations pendant deux tours Donc ça c'est cool Par exemple ça peut être un bon compteur Au dehors du mollusque etc Quoi qu'il arrive Il met des vibro droïdes Ce qui est plutôt sympa Ça augmente les dégâts que ça fait Ça diminue la santé de 5% de chaque début de tour Donc franchement c'est cool Ensuite donc du coup Ce sera le taxi TUX1 avancé de Vador Le vaisseau de Vador Donc du coup Vraiment un vaisseau excellent Très sympa Très utile Et en dernier vaisseau Ce sera le vaisseau de Aiden Versio Si vous voulez Vous pouvez toujours faire Le vaisseau TIE Le TIE Fighter Je ne sais plus comment on l'appelle Chasseur TIE Voilà Ça à vous de voir Personnellement je recommande surtout Le vaisseau de Aiden Versio C'est un vaisseau qui n'est pas surrecommandé Qui pourtant est monstrueux je trouve Il permet de tanker assez facilement Un peu comme le Razor Crest Il a vraiment de très gros dégâts Je pense en gros c'est Je le vois comme un mélange Entre le TIE Silencer de Kylo Ren Et le Razor Crest En gros moi je le trouve un peu Ouais c'est un mélange entre ces deux là Il n'est pas aussi efficace que peuvent l'être les deux Enfin quand Il est en vrai si il est aussi efficace Il n'est peut-être pas aussi efficace qu'un Razor Crest Mais il est aussi fort que Il est quasi à même hauteur je pense Il est vraiment vraiment très cool Il fait énormément le taf Et pourtant c'est pas quelque chose qui est fortement recommandé Par beaucoup de personnes Peut-être parce que son efficacité de farm est assez chiant Mais voilà moi je recommande vraiment C'est très très bien Enfin il est loin enfin Mais vraiment je le recommande Il est énorme Surtout si vous ne pas rentrez Si il y a une petite flotte en pierre un peu à côté Il est vraiment vraiment très bien En deuxième donc du coup on part sur le Home One Pour plusieurs raisons Première raison principale C'est qu'il est nécessaire pour faire le Kimera Donc voilà ça vous permettra d'avoir De faire un guide du voyage en plus En vaisseau le Dendumolos et le Razor Crest Ça c'est les vaisseaux que Peu importe ce que vous faites C'est les vaisseaux à avoir et à farm Genre dès que vous débloquez La note de Jungle Fet Vous le fermez C'est une obligation Le Dendumolos est trop fort Par exemple il pourra remplacer Il pourra aller dans votre première flotte Quoi qu'il arrive ça c'est sûr C'est vraiment c'est trop trop fort Même si vous ne faites pas les jaunesiens ou d'autres trucs Le Dendumolos est trop efficace Par exemple si vous faites Anakin et Ahsoka Vous mettez le Dendumolos Anakin et Ahsoka Vous êtes sûr d'être très très bien en flotte aussi Ça c'est obligatoire Ensuite donc du coup le Razor Crest Ça c'est un vaisseau que vous farmez Quoi qu'il arrive Même si vous n'avez pas Bam vous le farmez C'est trop important C'est vraiment un très 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 bon vaisseau Le problème c'est qu'il est farmable que d'une seule façon C'est via la boutique de vaisseau et il est aléatoire Donc il pop quand il veut en gros Donc voilà c'est un vaisseau que je recommande Ça va vous prendre du temps C'est pour ça que je recommande que dès que vous avez la boutique de flotte Vous le farmez dès que possible Dès que vous le voyez vous le prenez C'est une obligation Le Slave One lui c'est donc en boutique de cantina je crois C'est un très bon renfort Il permet de mettre le taunt Il a les bombes IEM qui sont vraiment très efficaces aussi Donc voilà ça vous fait déjà au moins une petite team Chasseur de primes Ça vous permettra de commencer aussi le Faucon Mignon Donc voilà c'est toujours sympa Le vaisseau d'Anakin moi je le mettrais là en farm pour plusieurs raisons Premièrement même si vous faites le négociateur Je pense que le temps d'avoir le négociateur De le monter etc Vous aurez forcément Le Anakin Cette étoile à ce moment là Enfin en tout cas son vaisseau A ce moment là Donc ça c'est bon Et je pense que Tous ces farms là sont prioritaires Par rapport au vaisseau d'Anakin Même si vous partez le négociateur et tout Ça vous fera au moins une deuxième base très efficace Avant de commencer le négociateur Navette de l'Empire Donc du coup sachant qu'on a déjà fait le team Empire etc Donc du coup normalement ça devrait être bon C'est un excellent vaisseau Il peut aller dans une team Empire assez facilement Le vaisseau chasseur TIE Impérial En vrai il est plutôt sympa Je ne vais pas vous mentir Alors il n'est pas C'est pas le meilleur vaisseau Mais si vous montez le chasseur TIE Enfin le pilote TIE Pour je ne sais pas l'exécuteur ou autre Ça vous fait un excellent vaisseau à côté Le bombardier en plus Donc du coup à partir de ce moment là Vous avez une très grosse base Pour faire l'exécuteur Vous le faites si vous voulez ou pas Je rappelle au cas où L'exécuteur il est un peu considéré Comme une Galactique Légende Donc vraiment faites très attention Alors c'est pas autant de farm Qu'une Galactique Légende Mais Parce qu'il ne demande pas autant Mais il y a quand même 2 requites Donc il faut faire attention Il faut être dans une bonne guild Qui vous permet de farm Ces reliques 8 Mais voilà Si vous avez la possibilité Et l'envie Faites l'exécuteur Moi je recommande énormément Si vous faites l'exécuteur Vous êtes tranquille Pendant énormément de temps En flotte d'arène Vraiment c'est très 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 fort A partir de ce moment là Vous avez une excellente team empire Avec l'exécuteur Donc rien que ces 5 vaisseaux là Seront très 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 efficaces Si jamais vous voulez Vous avez aussi une team géonosien Donc avec le malveillant Et vous avez eu un commencement De team empire Chasseur de prime Pour l'exécuteur Donc voilà Ça vous fait au moins 3 flottes Très efficaces A partir de ce moment là Donc voilà Moi je trouve ça bien Faites comme vous voulez C'est très très bien Enfin c'est 3 bonnes flottes Non négligeables Ensuite donc là Vous prenez le malveillant Le négociateur C'est à vous de voir Personnellement je prends le malveillant Parce que j'ai déjà quasi ton fait On va finir les chasseurs de prime Donc du coup Qui permettront De faire le Midian Falcon C'est pour ça qu'il est là Ça permettra aussi Donc du coup De finir l'exécuteur Si jamais vous le faites Donc voilà C'est un peu à vous de voir Encore une fois Si vous faites l'exécuteur Ou non D'ailleurs en vrai Même si vous ne faites pas l'exécuteur Je recommande énormément De faire les chasseurs de prime Ce sont de très bons vaisseaux Et vous permettront D'avoir une flotte Assez forte Ne serait-ce qu'en défense Ou autre pour la GA Ou pour la TWV Donc voilà En vrai Le Faucon Minium Apparemment Il n'est pas tant aimé que ça Moi j'aime bien Quand il vient en renfort Et tout Il est plutôt efficace Vous ne pouvez jamais le cibler Tant qu'il y a des alliés Il fait assez mal Donc franchement Ouais Moi j'aime bien Bon après Ça va vous voir Si vous voulez le monter ou pas Une fois que vous avez fini Donc du coup Ces trois vaisseaux Vous pouvez farm Le lion Et à partir de ce moment là Une fois que vous avez fini Le lion Vous avez donc du coup La flotte entière Du malveillant Donc ça va vous voir Si vous voulez encore une fois Faire le malveillant Mais voilà Une dente séparatrice Qui est un peu chante C'est pas mauvais Alors je préviens quand même Que le malveillant N'est pas forcément mieux N'est pas plus efficace Que le négociateur Qui lui est beaucoup plus efficace Sachant qu'en plus de ça Avec le maraudeur Il a reçu un up Non négligeable Mais voilà Au moins Vous avez déjà une team Que vous pouvez utiliser Quasiment dès le départ Avec le malveillant Donc même si vous avez pas Forcément la hyène Vous pouvez prendre le malveillant Partir dessus Vous le débloquer Et ensuite Farmer la hyène Un peu à côté Ça vous permettra D'avoir une flotte Finie Assez tôt Et qui est plutôt efficace Bon après Il faudra quand même Farmer Grievous A partir de ce moment là Mais c'est pas non plus Un mauvais perso Ensuite Donc du coup Les trois vaisseaux Que je recommande de farm Sont le fantôme Le ghost Et ou l'inverse Plutôt Et je crois que c'est l'inverse Je peux trouver toujours Entre les deux Ouais c'est ça Phantom 2 Le ghost Et du coup Le vaisseau de Biggs Ces trois vaisseaux là Ainsi qu'avec le Faucon Millennium Vous permettra de farm Le chimera Qui est un excellent vaisseau Amiral Qui remplacera Donc du coup L'exécutrix Alors bien évidemment Les deux seront utilisés Par la suite Mais voilà C'est une arène de flotte Si vous voulez Une bonne chimempire Qui m'era en lead A la place de l'exécutrix Et mieux A mon avis Donc voilà Ensuite donc du coup Le deuxième vaisseau Bon c'est Négociator Si vous voulez Si vous avez la possibilité Farmez-le On finit donc du coup Le vaisseau de Wedge Aussi En vrai Il faut savoir Que les vaisseaux Que je vous ai montré là Avec le Millennium Falcon Est pas dégueulasse Sachant qu'en plus de ça Le ghost Phantom Biggs Wedge Et Faucon Millennium Peuvent aller avec une team En moine Ça fera l'affaire Vous avez une autre team Une autre flotte Très efficace A ce moment là Voilà Et du coup On va commencer à farmer Les vaisseaux De la team République Allant donc du coup Avec le Négociator Donc voilà Pas grand chose à dire C'est des vaisseaux assez efficaces En vrai Il y a au moins Ces 4 vaisseaux là Qui sont formables Assez facilement Voilà Pas grand chose à dire Le Maraudeur Je ne recommande pas forcément Parce qu'il faut quand même Le Bad Batch Mais si jamais Vous avez le Bad Batch Au moins c'est faisable Ensuite Donc du coup Le Chimera Alors Là en gros C'est un peu Qui vous allez avoir En premier Mais voilà A partir de ce moment là Donc du coup On va commencer Le Loud Rider Et le Louis Geo Voilà Le Raven's Clos Donc le vaisseau De Calcatorne Et de Dengar Si ça tombe bien C'est deux vaisseaux Donc comme vous avez pu l'entendre C'est des vaisseaux De Dengar et Calcatorne Qui sont nécessaires Pour Starkiller Donc si jamais Vous voulez faire Starkiller Bah vous pourrez Le vaisseau de Beaston Et de Kassan Andor Le Guntlet Le Chasseur L'Intercepteur TUE Et le Je sais pas En français Il a quand même Nom anglais Donc c'est le Scythe Mais en gros C'est la Faux Je crois Pas le Faucher Parce que le Faucher C'est encore autre chose Mais là c'est la Faux Donc voilà Si vous pouvez Vous farmer ça Ça vous permettra D'avoir un bon début De Profundity De Home One Ou tout ce que vous voulez C'est toujours sympa Sachant que L'Outrider Nécessaire pour Java Donc si jamais Vous faites Au moins Vous aurez Le vaisseau Nécessaire pour Java Voilà Ensuite Donc du coup Là on entre C'est du farm Un peu Endgame Donc en gros Vous aurez déjà Une grosse partie De ce que vous avez A farm A partir de ce moment là Normalement Vous devriez avoir L'exécutor Si ce n'est un peu avant Donc normalement Vous devriez l'avoir A peu près A ce niveau là Soit entre les deux Soit là Mais du coup Donc du coup L'exécutor Alors ce n'est pas Les flottes qui vont Avec les vaisseaux Je rappelle au cas où Il faudra faire Votre propre flotte Etc Mais c'est à peu près Le temps de farm Genre quand est-ce Que vous allez farm Chaque vaisseau Et vaisseau améliorable Ils ne vont pas ensemble Je vous rappelle au cas où Donc du coup L'exécutor Alors je me trompe Toujours avec l'autre L'Y-Wing Rebel Parce que l'autre C'est l'Y-L-B-T Je crois L-T-B-T L-B-T Y-Wing B-T-L-B Voilà Donc du coup Vous faites celui-là Ensuite du coup Les vaisseaux du premier ordre Pourquoi est-ce que Vous faites celui-là Parce que ça vous permettra D'avoir le vaisseau requis Pour Comment il s'appelle Pour J-M-L Donc voilà Ça vous pouvez voir Si vous voulez le faire ou pas Et puis voilà Ensuite donc là C'est vraiment du fin de farm Vous farmez un peu ce que vous voulez Les vaisseaux de la résistance Et après Les vaisseaux de l'Empirecite J'ai mis les vaisseaux de l'Empirecite Pour plusieurs raisons Principalement parce que Le farm demandé Pour avoir le Léviathan Est clairement Au-dessus de tout De tout le reste Et qu'il n'est pas Au niveau du farm Comparé à ce qui peut être efficace Je pense qu'il n'est clairement pas Au niveau de l'exécutor Niveau exécutor Je pense exécutor C'est le vaisseau Le vaisseau galactique Légende entre guillemets Le plus simple à avoir Et le plus rapide Maintenant Si vous voulez faire Le Léviathan Plutôt vous pouvez Si vous voulez faire Le Profundity Plutôt vous pouvez aussi Je rappelle quand même Que le Profundity Demande un relic neuf L'exécutor n'a aucun relic neuf Il demande par contre De relic neuf Donc voilà C'est à vous de voir Voilà voilà Donc voilà un peu Un petit peu La suite du guide Détaillé cette fois-ci Sur les vaisseaux J'en avais parlé Sur l'ancienne vidéo Mais voilà Si vous voulez Être un peu au courant Du farm de vaisseau Vous avez à peu près ça En gros Dites-vous que Vous suivez jusque là Et à partir de ce moment là Vous farmez un peu Ce que vous voulez C'est à vous de voir Donc voilà A partir de ce moment là Vous farmez ce que vous voulez C'est à vous de voir Vous faites Vous faites pas C'est vous qui voyez De toute façon Les vaisseaux amiraux C'est pas forcément Dans cet ordre À part le malveillant Et le négociateur Le reste va suivre Au fur et à mesure C'est pas forcément Une obligation De la bande Dans cet ordre là Comme je l'ai dit Donc voilà Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et aider Si jamais vous êtes Nouveau joueur Ou vous vous reprenez Ou vous savez pas trop Où vous en êtes Je vous dis donc N'hésitez pas à me dire En commentaire Si ça a été le cas Et je vous dis donc A bientôt pour une autre vidéo Merci de l'avoir regardé Et ciao tout le monde